... Ladies and gentlemen, let me welcome you to ICM 98, le 23rd international congress of mathematicians. En allant à Berlin au 23ème congrès mondial de mathématiciens, nous voulions savoir si nous pourrions parler de mathématiques, s'il serait possible de rendre compte de ce que nous verrions. Nous sommes allés à l'école, au lycée, et nous savons que les mathématiques demandent un long apprentissage, d'un langage, de code. Et si nous allions rencontrer des chercheurs à la pointe de leur art ? Pour nous, ce sera encore plus difficile. Nous serons confrontés à des objets créés par les mathématiciens, à des mondes que nous ne pourrons comprendre, faute de les avoir appris. Pourrions-nous faire un film de mathématiques ? Et nous voyons que le monde des mathématiciens, c'est aussi le nôtre. Le Berlin de ce congrès est aussi la ville autrefois écartelée entre deux mondes, aujourd'hui en reconstruction. A l'image de la communauté mathématique allemande, qui n'avait pas pu accueillir ce congrès depuis presque un siècle. Le nazisme n'a pas épargné les mathématiques, le mur non plus. Le troisième congrès international de mathématiques s'est déroulé à Heidelberg en 1904. Le premier s'était déroulé à Zurich, et le second à Paris en 1900. Depuis cette date, aucun congrès ne s'était déroulé en Allemagne. Ce congrès de Berlin est le 23e congrès. Ce qui rend ce congrès particulier, au-delà de son gigantisme, c'est qu'il est aussi l'occasion pour la communauté mathématique mondiale de décerner la plus prestigieuse des distinctions, la médaille Fields, l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques. Tous les quatre ans sont remises quatre médailles Fields, à des mathématiciens de moins de 40 ans pour des travaux remarquables. Richard Borcherts, anglais, de l'université de Cambridge, est distingué pour sa contribution à des travaux d'algèbre. Timothy Gowers, de la même université, pour une nouvelle vision d'espace de dimension infinie. Curtis McMullen est américain, de l'université de Harvard. Avec lui, les questions de géométrie, de théorie du chaos, de système dynamique. Maxime Konsevitch est russe et travaille en France, dans des domaines où physique et mathématiques se confondent. Peter Shaw reçoit lui le prix Nevenlina, pour des recherches en mathématiques, appliquées à une informatique qui n'existe pas encore, l'ordinateur quantique. Enfin, et c'est un événement, un prix spécial est remis à Andrew Wise, mathématicien anglais, pour sa résolution du fameux théorème de Fermat, laissé en chantier depuis le XVIIe siècle. Le congrès a débuté par une cérémonie, point de départ de deux semaines de rencontres et de conférences. Applaudissements 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 « Ce que l'on ne verra pas ici, c'est le mathématicien dans son travail ordinaire. Ni ses pages manuscrites où se succèdent, formules et équations. Ni ses textes, qui bien qu'écrits en français, en anglais, russe ou chinois, ne nous disent rien. Ce que l'on ne verra pas non plus, c'est comment on devient mathématicien. » « J'étais très bonne à l'école en mathématiques, mais j'aimais tout. Donc je ne savais pas quand j'étais à l'école et quand j'avais commencé mes études à l'université, je ne savais pas qu'on pouvait être un mathématicien sans faire autre chose. Je n'avais pas une idée bien formée de ce que c'était d'être un mathématicien. » « Ceux que nous rencontrons sont des gens qu'a priori rien ne distingue. Être mathématicien ici, c'est assister chaque matin aux conférences, dans le grand amphithéâtre. L'après-midi, écouter un exposé ou se rendre dans la salle des posters pour rencontrer ceux qui présentent des travaux plus modestes sur des panneaux. Être mathématicien, c'est aussi retrouver ceux que l'on n'a pas vu depuis longtemps ou discuter avec ceux que l'on ne connaissait que grâce à l'Internet. Et l'on nous parle des absents du Congrès. Du mathématicien russe, Kelfand, qui a dirigé à Moscou pendant 40 ans le plus prestigieux séminaire de mathématiques. Dans les années 70, il sort pour la première fois du non-soviétique, invité à une conférence à Paris. À la tribune, où chacun attend de lui un exposé, il explique « Je ne veux pas vous parler de mathématiques, mais vous dire que je comprends mieux certains théorèmes, parce que j'ai pu ici rencontrer leurs auteurs. Tout est plus clair maintenant que je les ai vus. » Nous sommes entrés dans ce congrès en pensant retrouver les mathématiques que nous avions appris à l'école. Ce voyage nous amène à rencontrer des mathématiciens qui nous font entrevoir d'autres mondes. Je considère les mathématiques comme un building géant. Et ce building se compose de différentes pièces. Certaines pièces n'ont pas les bonnes portes, d'autres portes sont importantes, et les gens peuvent aller d'une pièce à l'autre. Les mathématiques sont comme un building en pleine évolution. On construit tout un monde, et les mathématiciens explorent complètement le monde qu'ils construisent. Et à ce moment-là, ils arrivent, par exemple, comme dans un château, vous arrivez à une porte, vous ne pouvez pas ouvrir, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et à un certain moment, des gens arrivent à ouvrir la porte et à rentrer et à dire là-dedans, il y a ça. Si Timothy Gowers a reçu la médaille Fields, c'est semble-t-il parce que derrière une de ses portes, il a découvert un objet qui intrigue les mathématiciens. Notre espace est à trois dimensions. Celui de Gowers n'est ni à quatre, ni à dix, mais à une infinité de dimensions. C'est l'espace de Banach. Difficile d'imaginer cet espace-là, encore moins les curiosités qu'il y a découvert. Est-ce que l'on peut trouver un espace de Banach qui ne soit pas comme un de ses sous-espaces ? Sans aller trop dans les détails, j'ai simplement dit que quasiment tous les exemples naturels d'espaces de Banach sont en fait des sous-espaces isomorphiques et c'était donc une surprise de voir que certains ne l'étaient pas. Une réponse en forme d'énigme. Que pouvons-nous entrevoir de ces mondes imaginés ? Peu de choses, sauf l'idée que mettre à jour un tel objet, c'est souvent ouvrir de nouveaux chantiers. En mathématiques, c'est comme ça. Il y avait les mammifères, puis il y avait les poissons, et tout le monde pensait qu'il y avait que les mammifères et les poissons. Puis un jour, M. Gowers arrive et il montre une sirène sur la table. Ah ! Est-ce à dire que derrière chaque univers mathématique se cache une sirène, images d'objets abstraits qui de toute façon nous glissent entre les doigts ? C'est un nombre compris. Même les mathématiciens ne peuvent comprendre ce que font les autres mathématiciens. Richard Borcherts, 38 ans, est britannique, membre de la Royal Society, est professeur à Cambridge et à Berkeley. Il nous a présenté comme d'une extraordinaire originalité. Il a été récompensé pour ses travaux en algèbre et en géométrie, notamment pour la construction de nouvelles structures qui portent son nom, les algèbres de Borcherts. A l'intérieur, il a défini ce qu'il appelle le monstre, « the monster », un autre ensemble d'objets mathématiques étonnants. « Prenez un flocon de neige, il a l'air joli car il est symétrique. Il y a beaucoup de symétrie, peut-être 6, 12 ou plus, et il évolue dans un espace à 3 dimensions. Imaginez désormais le même flocon de neige dans un espace à 200 000 dimensions. Ce flocon aurait la symétrie du groupe des monstres et ce nombre de symétries serait à peu près égal au nombre d'atomes sur la Terre. Ceci vous donne une idée de son importance. Quelque part, c'est un objet très, très joli. Et dans un espace de cette dimension, c'est très difficile à visualiser. Que peut-il y avoir de commun entre Timothy Gowers et Richard Borcherts ? Gowers navigue parmi les sirènes. Borcherts vit dans un univers peuplé de monstres et de flocons de neige géants. Leurs recherches sont parmi les plus théoriques aujourd'hui en mathématiques. Les mathématiciens sont toujours, comme on dit, platoniciens. Ils pensent toujours que les objets mathématiques qu'ils manipulent ont une réalité propre. Il y a des gens qui disent que c'est une illusion, des gens qui disent que c'est une réalité fondamentale. Je ne sais pas prendre parti. Les mathématiciens puissent aussi dans d'autres sciences les idées qu'ils développent. Par exemple, dans la physique quantique, où des physiciens imaginent utiliser les propriétés de l'atome pour fabriquer une informatique beaucoup plus performante. L'une des choses qui surprend avec la physique quantique, c'est qu'on ne peut savoir avec précision où se trouve une particule et en même temps savoir à quelle vitesse elle se déplace. Une véritable physique de l'incertain. Peter Shaw a été récompensé pour avoir montré que l'on peut faire des calculs réputés difficiles avec un ordinateur utilisant cette physique-là. Le problème est un problème mathématique étant donné un nombre à 100 chiffres, est-ce qu'on peut le décomposer en facteur premier ? Donc un vrai problème de mathématiques. Alors apparemment, ces ordinateurs-là permettraient d'une part de le faire plus vite, mais introduiraient une erreur. C'est-à-dire que le propre de la physique quantique est qu'elle donne des résultats probabilistes. Par opposition à la physique classique, on sait le résultat qu'on va avoir. En physique quantique, on ne sait pas exactement quel résultat on va avoir. On va avoir certains résultats avec certaines probabilités. Donc on va être dans la situation où l'ordinateur quantique va donner très rapidement un résultat, mais on sait qu'il y a une certaine probabilité d'être fausse. Je ne pense pas que quelque chose se produise dans les 5 années à venir. Il est possible que l'on parvienne à inventer un ordinateur quantique dans les 10 à 20 ans. Mais comme c'est vraiment difficile, peut-être que cela prendra 30 ou 40 ans pour en construire un. Peut-être que nous n'en construirons jamais. C'est moins de la mathématiques-fiction que de la technologie-fiction dont on parle à l'heure actuelle. La mathématique commence à être là, mais c'est la technologie qui n'y est pas encore. On nous parle aussi d'applications mathématiques. Comment débiter au mieux une bille de bois pour fabriquer les planches les plus avantageuses possibles en fonction de la forme de l'arbre et des contraintes industrielles. Un exemple parmi d'autres réussites. On nous a aussi parlé de sondages d'opinion, de théories économiques, de procédés de cryptage de l'information sur Internet et aussi de la meilleure façon de faire prendre l'escalier à un piano à queue. Les mathématiques se sont développées aussi pour résoudre des problèmes concrets. Elles sont partout, mais elles ne se voient pas. Ici, nombreux sont ceux qui soulignent leur rôle dans la société. Les mathématiques ne sont pas données de toute éternité, mais des mathématiques se développent, mais aussi régressent. Vous savez, à l'heure actuelle, on est quand même dans une situation critique. Les mathématiques, surtout en France, ne payent pas. Ça commence comme ça. Donc les étudiants vont vers des filières plus lucratives. Il y a donc moins d'étudiants qui vont vers les mathématiques ou des étudiants moins brillants. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir, sur lesquelles il faut attirer l'attention. Et je pense qu'un point de vue historique, ça peut apporter des éléments de réflexion. Difficile d'imaginer ici que les mathématiques puissent être en danger. Les mathématiciens se sont pourtant regroupés au sein de sociétés savantes, d'associations, et exercent une vigilance de tous les instants sur ce qui pourrait peser sur la discipline. qui ont une vigilance. J'en ai, j'ai dit, je sais, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je sais, j'ai dit, La question que nous nous posons en entrant dans l'amphithéâtre où Andrew Wiles va faire sa conférence, c'est comment la communauté mathématique va accueillir celui dont toute la presse s'est fait l'écho en 1993, lorsque l'on a appris que l'un des problèmes les plus prestigieux des mathématiques avait été résolu. Il s'agit d'un domaine particulier des mathématiques, la théorie des nombres, où l'on examine de quoi les nombres sont faits, quelles relations existent entre eux. Au XVIIe siècle, Pierre de Fermat pensait avoir montré qu'il n'existait pas de solution à une certaine équation. En fait, on n'a jamais retrouvé de traces de cette démonstration. Le sujet restera en chantier jusqu'à aujourd'hui. On nous dit que la démonstration qu'Andrew Wiles a proposée n'aurait pas été possible sans certains outils mathématiques développés récemment. Que par ailleurs, si le résultat est intéressant, il est sans doute moins que la méthode employée par Wiles et les perspectives que cela ouvre. Andrew Wiles marque ce congrès. Il a travaillé seul dans le secret pendant de longues années pour réaliser un véritable tour de force, acclamé, et c'est une première, par une standing ovation. Ici, nous sommes sur la rue qui est traversée par une ligne rouge qui marque l'emplacement du mur. Sur la gauche, la ligne était déjà visible. Vous aviez un emplacement vide parce que l'Allemagne de l'Est voulait que cette place reste dégagée. Cette ligne est une abstraction mathématique. En fait, c'est la définition d'une frontière mathématique, abstraite, toujours à redéfinir. En même temps, c'est aussi une mémoire. Cette chute du mur est vraiment incroyable. Nous sommes repartis sur les traces des mathématiques dans Berlin avec Günther Ziegler, co-auteur d'une anthologie des plus grands théorèmes mathématiques. Il nous emmène à l'université Humboldt, où s'est développée une bonne part des mathématiques allemandes. Devenue celle de Berlin-Est, elle réintègre le système universitaire de l'Allemagne réunifié avec des difficultés. De nombreux mathématiciens de l'ex-RDA n'ont pas été réembauchés. Voici une galerie de portraits de prix Nobel qui ont travaillé ou enseigné à l'université de Berlin. Otto Hahn, Max Planck, Albert Einstein, bien d'autres. Il y a beaucoup d'histoires sur le fait qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Une de ces histoires, par exemple, c'est que Mittag Le Fleur, célèbre mathématicien suédois, a eu une relation pendant un temps avec la femme de Nobel. C'est pour cela que Nobel n'aurait pas voulu décerner de prix en mathématiques. Les mathématiciens a aimé rappeler cette histoire, sorte de riposte à Alfred Nobel, qui apparemment n'a pas considéré les mathématiques comme une science comme les autres. Luther Ziegler nous guide hors de l'université, devant un mémorial d'un genre particulier, des bibliothèques vides, enterrées sous la place. Ici, les nazis ont brûlé des livres de toutes sortes. Il y avait aussi des livres de mathématiques, et aussi, par exemple, des livres d'Albert Einstein. Les juifs n'étaient pas vraiment désirés. Il y a eu aussi beaucoup de mathématiciens. Des mathématiciens juifs et d'autres, durant l'époque nazie, qui ont été chassés de Berlin, se sont exilés, ou ont été emprisonnés, tués. C'est une partie sombre de l'histoire de Berlin qui concerne tout le monde, y compris les mathématiciens. Pendant le congrès, plusieurs manifestations ont été consacrées à l'histoire des mathématiques allemandes. Des conférences où ont été évoqués le centre mathématique que fut Berlin à la fin du 19e siècle. Et surtout une exposition, Terror en Exile, sur le sort des mathématiciens berlinois d'origine juive et sur les responsabilités de certains scientifiques en vue à cette époque. Ce congrès ne pouvait apparemment pas se tenir dans l'ancienne capitale du Reich sans cela. Il y a d'autres usages de l'histoire quand on essaye de comprendre comment se font les mathématiques, comment des mathématiciens construisent un environnement de travail, comment ils se posent des questions et comment les concepts qu'ils forment, les résultats qu'ils obtiennent, dépendent de cet environnement de travail. La physique a toujours fait partie de cet environnement. Ce qui nous a-t-on dit est particulièrement vrai aujourd'hui avec le travail de Maxime Konsevitch. Nous l'avions remarqué parce qu'il travaille aujourd'hui en France, à l'Institut des hautes études scientifiques près de Paris. L'un de ses lieux prestigieux comme Princeton aux Etats-Unis où des scientifiques de très haut niveau travaillent sans contraintes. Enfant prodige, il a été formé par l'école russe. Il aborde plusieurs domaines et tout particulièrement les relations entre physique et mathématiques. C'est lui qui introduit la conférence d'un physicien sur ses aspects manifestement au goût du jour. Et on nous raconte l'histoire de deux Chinois originaires de la même ville. Yang est physicien, futur prix Nobel. Chern est mathématicien. Ils se retrouvent aux Etats-Unis à Princeton mais ne se parlent pas sauf du pays. Ils se rendent compte 15 ans plus tard qu'ils travaillaient sur la même chose. Yang dit « Vous, mathématicien, avez rêvé ces choses-là ? » Et Chern répond « Non, on ne les a pas rêvées. Elles existent. On les a découvertes. Mais alors où ? » Ça, on ne saurait le dire. Nous ne savons pas ce qu'est la réalité fondamentale. C'est-à-dire qu'on a l'impression, toujours au contraire de la physique, que le quark, ça va être un objet dur, comme des tables, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les objets fondamentaux de la physique sont des objets mathématiques. Et à cette échelle-là, il n'y a pas de différence entre le concept mathématique et la réalité physique. Les passerelles entre la physique et les mathématiques, ça, c'est maintenant quelque chose de très important. On a vu ça avec la médafiance de Maxim Kansiewicz, qui travaille avec la physique et les mathématiques en même temps. Et quand on peut combiner les outils de la physique et les outils de la mathématiques, ça, c'est quelque chose de formidable, bien sûr. Quand j'étais 11 ans, c'est une olympiade, comment ça s'appelle ? En concours mathématiques, je viens de cette concours à mon collègue en Lua. Après 10 minutes, j'ai résolu tous les problèmes. Je viens d'un concours pour l'étudiant plus âgé, non plus âgé. Après 10 minutes, je viens... Moi aussi, j'étais enfant prodige, j'ai fait mon doctorat à l'âge de 19 ans, mais lui, c'était vraiment de notre niveau, ce n'était pas du tout comme ça. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Et bon, il n'avait pas de thèse quand il est venu. Et pour pouvoir lui donner de l'argent, il fallait quand même qu'il ait son doctorat. Alors sur papier, c'est moi, son patron de thèse, mais c'est bien sûr. Pas moi qui lui ai enseigné la mathématique, c'est Gelfand, peut-être d'autres personnes, Manin, Bélinson, etc. C'est l'école de Moscou. Et quand on essaie de décrire le monde mathématique de Maxime Konsevitch, on rencontre des mots de la physique tels que théorie quantique de la gravitation ou des thèmes empruntés à la géométrie ou à l'algèbre. Maxime Konsevitch est l'un des rares mathématiciens à travailler dans tous les domaines mathématiques, passant en permanence de l'un à l'autre. Il a travaillé aussi bien en Allemagne qu'aux Etats-Unis et aujourd'hui en France, sans oublier l'école russe dont il est issu. L'école russe était disparue parce que tout le monde allait travailler à l'étranger. Au moment, c'est presque impossible de survivre, d'être mathématicien. Non, malheureusement, l'école russe est disparue. Enfin, les gens de l'école russe existent toujours et continuent à enseigner en partie de la même façon, d'avoir des séminaires dans le même style. Mais ces séminaires ont lieu maintenant à Paris ou à Princeton, à Tel Aviv, etc. Mais pas du tout partout dans le monde, sauf peut-être à Moscou. Vous savez, dans les mathématiques, comprendre et sentir sont des choses différentes. On peut tout à fait comprendre de quoi il s'agit, mais de là à ressentir la profondeur des recherches qui sont faites, c'est difficile en quelques minutes. Je ne comprends pas tout, évidemment. Les mathématiques sont très diversifiées. J'ai bien suivi la partie avec Maxim Kantevitch parce qu'il est proche de mon propre travail. Le grand intérêt des mathématiques est que les idées peuvent passer d'un domaine à un autre domaine très différent. Et c'est grâce à cela que l'on progresse. C'est intéressant de savoir ce que les gens font, ce que les meilleurs sont en train de faire. Nous voulions savoir si nous pourrions comprendre un peu de ce qui s'est passé ici. Les mathématiciens ont-ils su communiquer avec nous ? Quoi qu'il en soit, communiquer fait apparemment partie de l'activité mathématique. Même si on travaille dans un domaine très proche, on a souvent une manière très différente de voir les choses, de les avoir appréhendées, et même de penser, parce que c'est pénétrer dans des modes de pensée qui, finalement, sont quelque chose de très intime, très personnel. J'ai un problème complètement différent qui s'est passé à ce qui se passe. Je pense que, rétrospectivement, ce qui m'attire dans les mathématiques, c'est le fait que ce soit un langage difficilement communiquable. Pour être honnête, c'est pas conscient. Mais le fait que ce soit quelque chose de très personnel, dans lequel je peux m'enfermer à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit du monde, et aussi que je peux communiquer avec des mathématiciens dans n'importe quel endroit du monde, il y a cette dualité qui est aussi intéressante, pour moi, c'est peut-être un grand plaisir. Curieusement, les grandes applications mathématiques d'aujourd'hui concernent les communications. Comment compresser au mieux les images que cette caméra numérique a filmées ? Comment réparer des images endommagées ? Comment crypter des messages sur l'Internet ? Sinon avec des algorithmes mathématiques qui ont, paraît-il, quelque chose à voir avec le théorème de Fermat et Andrew Weil. L'ère du tout numérique est peut-être aussi celle des mathématiciens. C'est peut-être aussi pour cela que l'on s'est mis d'accord pour faire de l'an 2000 l'année des mathématiques. Pour cela et parce que les mathématiques sont utiles pour rendre compte d'un monde de plus en plus complexe qui s'ouvre sur le XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501